Salut à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous parle de mes deux dernières lectures. On va commencer avec Mes amis devenus de Jean-Claude Mourleva, paru aux éditions Fleuve. Et ensuite je vous parlerai de Odette tout le monde et autres histoires, écrits par Eric Emmanuel Schmitt et paru aux éditions Albain Michel. On commence avec Mes amis devenus de Jean-Claude Mourleva. C'est un roman qui parle de cinq personnages, Sylvaire, Jean, Luce, Marat et Lours, qui vont se retrouver après 40 ans d'absence. On les retrouve dans ce roman autour d'une soixantaine d'années. Ils se retrouvent sur l'île d'Oessan, là où ils louent une maison de vacances. Ils s'y retrouvent sans conjoint, juste entre amis, pour un petit peu renouer le contact et se raconter un peu ce qu'est devenu leur vie séparément. Le narrateur est le personnage de Sylvaire, qui a pour meilleur ami en fait Jean. Avec Jean, il n'a pas perdu contact et c'est son meilleur ami depuis toujours. Il m'a semblé qu'il avait à peu près mon âge et qu'il était aussi seul que moi. Alors je me suis approchée et nous avons échangé le puissant dialogue que voici. Salut, salut, tu es en sixième ? Oui et toi, moi aussi. D'accord, comment tu t'appelles ? Jean, et toi ? Sylvaire. D'accord. Il s'est ensuite déplacé d'une trentaine de centimètres. Il a poussé ses fesses, comme on dit, afin que je puisse m'asseoir à côté de lui sur la pierre de l'escalier. Il était à ma convenance et j'étais à la sienne. Nous l'avons su au bout de quelques jours seulement. Et dès le samedi, A ma mère s'inquiétant de savoir si je m'étais faite des amis, j'ai pu répondre que oui, j'en avais un. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Jean. J'étais tombée amie, comme on tombe amoureux. Après cela, je n'ai plus jamais été seule dans ma vie et 50 ans plus tard, c'est ce même Jean que j'attends. Accoudé à une barrière métallique sur l'embarcadère du port douai-saint en cet après-midi d'octobre. Dans ce roman, on découvre la plume, on redécouvre, je vais dire, la plume de Jean-Claude Mourleva. Et on découvre pour ma part la plume de Jean-Claude Mourleva. Une plume très douce, très travaillée, très fluide. J'ai dévoré ce livre en deux jours. J'ai beaucoup aimé la plume de Jean-Claude Mourleva. On découvre des personnages très attachants, en particulier pour Jean et Sylvain. Je dirais aussi pour Luce. Luce qui est un petit peu une femme atypique, auquel on s'attache aussi. Elle représente un peu la joie de vivre et ça donne un coup de fouet à ce groupe de cinq amis. Et ce n'est pas du tout négligeable dans des retrouvailles un petit peu mélancoliques et nostalgiques du passé. On a donc du coup deux tiers, on va dire à peu près, du roman qui constitue ses souvenirs. Et le dernier tiers qui correspond réellement à la quatrième de couverture. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était un peu confus en fait ce qu'avait fait l'éditeur d'annoncer des retrouvailles entre ces cinq personnages à l'île d'Oessan. Et en fait, c'est seulement le dernier tiers qui répond à cette quatrième de couverture. Et pour ma part, ça m'a un peu gênée. J'étais un petit peu déçue. Néanmoins, je pense que ces souvenirs étaient nécessaires pour comprendre l'histoire qui se passe à l'époque où nous sommes. Pour comprendre et pour savoir qui était tel ou tel personnage. Mais j'avais l'impression que ce n'était pas tout à fait en adéquation avec ce que j'attendais personnellement de ce roman. Ensuite, ce que je pourrais rajouter, il y a deux autres choses qui m'ont un petit peu gênée. Et donc, comme vous l'aurez peut-être compris, j'ai eu une lecture un petit peu mitigée sur ce roman. Bien que j'ai adoré la plume de Jean-Claude Mourleva, l'épreuve de miroir m'avait donné à réfléchir. Je n'étais ni beau, ni moche. Je me situais dans la moyenne. Pire, le tout venant. Quelle autre carte pouvais-je abattre pour me faire valoir ? Je n'étais pas idiot, évidemment, mais je n'ai jamais entendu une fille déclarer. Ce garçon à 16,75 de moyenne générale, ça me donne terriblement envie de l'embrasser. Sur les lèvres, pour les 16 points. Et avec la langue, pour les 0,75 supplémentaires. Les plus difficiles à obtenir. Non, il ne fallait pas compter là-dessus. Les filles ne raisonnaient pas comme ça. Jean-Luc essayait aussi de la faire rire. Le problème avec cette stratégie est que l'ennemi numéro 1 de l'humour, c'est l'attention. On est drôle quand on est détendu. Or, il suffisait que la distance entre elle et moi descendant en dessous de 7 mètres pour que je sois aussitôt nouée comme un Scooby-Doo. J'aurais quelques points à redire. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, je trouve que la partie qui fait écho à tous les souvenirs de Sylvaire était un petit peu trop longue. Car moi, j'attendais vraiment les retrouvailles entre les amis. Et c'était pour ça que j'avais acheté le livre à la base. En deuxième point, j'aurais à dire que le personnage de Sylvaire est un petit peu confus aussi des fois. Et qu'il avait des réactions un petit peu particulières. Donc à l'âge de 60 ans, j'ai trouvé qu'il avait des réactions identiques lorsqu'il était adolescent. Donc il y a une histoire d'amour entre lui et une des deux femmes, Mara ou Luz, je ne vous dis pas laquelle. Et cette histoire d'amour ne se termine pas très bien lorsqu'ils sont adolescents. Et lorsqu'il retrouve cette femme, j'avais l'impression qu'il avait un petit peu des sentiments similaires à lorsqu'il avait 12 ans. Mais pour un homme de 60 ans qui a vécu avec une autre femme pendant 40 ans, qui s'est construit indépendamment de cette histoire d'amour d'enfance, eh bien, j'ai trouvé que ça n'allait pas trop trop avec le personnage. de voir qu'il a des petites faiblesses par rapport à ses sentiments amoureux. Mais des faiblesses, j'ai trouvé qu'il n'était pas trop cohérente avec un homme de 60 ans. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est par rapport à la fin. Donc, ses amis se retrouvent à l'âge de 60 ans après 40 ans d'absence. Et on ne va pas dire dès le début du roman, mais assez tôt, j'avais compris pourquoi il fallait qu'il se retrouve. Mais en même temps, je n'ai pas été trop déçue de cette fin parce que c'était prévisible, mais c'était une jolie, entre guillemets, fin. C'était ce qui devait arriver, je pense, de toute façon. Mais voilà, sachez que si vous découvrirez la fin assez tôt dans le roman, ne vous inquiétez pas. Je pense que beaucoup de personnes auront compris un petit peu la trame de l'histoire assez vite. Donc, tout ce que je peux vous dire sur ce roman, c'est que j'ai adoré la plume de Jean-Claude Mourleva, que les personnages sont très attachants, que j'ai dévoré le livre en deux jours, mais que j'aurais quand même eu une lecture un petit peu mitigée dû au fait de ces points que je vous ai cités. Je pense que ce livre plaira à énormément de personnes et que s'il est dans la continuité du premier roman de Jean-Claude Mourleva, donc Et je danse aussi, enfin roman je veux dire pour adulte parce qu'il a écrit des romans jeunesse, s'il est dans la continuité de Et je danse aussi qui a fait beaucoup parler de lui et qui a été apparemment un coup de coeur pour énormément de personnes, je pense que celui-là en fera tout autant. Mais moi personnellement, comme je vous l'ai dit, il y avait quelques petits hic pour que j'apprécie à fond ma lecture. Ensuite, je vous parle de Odette tout le monde et autre histoire de Eric Emmanuel Schmitt paru aux éditions Albain Michel. C'est un recueil de nouvelles que Eric Emmanuel Schmitt écrit lorsqu'il est en tournage pour son film Odette tout le monde. Il a des idées de nouvelles et c'est la précipitation du tournage et on va dire le manque de temps qui le mettent dans un élan d'imagination et de création et il écrit ce livre-là. J'ai adoré toutes les nouvelles et comme vous savez j'adore Eric Emmanuel Schmitt et en lisant ses livres je ne pensais pas être déçue. Je n'ai absolument pas été déçue. Cher Monsieur Balvin, je n'écris jamais car si j'ai de l'orthographe je n'ai pas de poésie. Or il me faudrait beaucoup de poésie pour vous raconter l'importance que vous avez pour moi. En fait, je vous dois la vie. Sans vous, je me serais tuée vingt fois. Vous voyez comme je rédige mal, une fois aurait suffi. Je n'ai aimé qu'un homme, mon mari, Antoine. Il est toujours aussi beau, aussi mince, aussi jeune. C'est incroyable de ne pas changer comme ça. Faut dire qu'il est mort depuis dix ans. Ça aide. Je n'ai pas voulu le remplacer. C'est ma façon de l'aimer toujours. J'ai donc élevé seul mes deux enfants, Sue Hélène et Rudy. Franchement, ma vie, avant de vous connaître, je la trouvais souvent moche. Moche comme un dimanche après-midi en Charleroi quand le ciel est bas. Moche comme une machine à laver qui vous lâche quand vous en avez besoin. Moche comme un lit vide. Régulièrement, la nuit, j'avais envie d'avaler des somnifères pour en finir. Puis un jour, je vous ai lu. C'est comme si on avait écarté les rideaux et laissé entrer la lumière. Par vos livres, vous montrez que dans toute vie, même la plus misérable, il y a de quoi se réjouir. De quoi rire, de quoi aimer. Vos livres, on aurait dû me les injecter en impravéneuse après la mort de mon mari, Antoine. Ça m'aurait fait gagner du temps. Quand un jour, le plus tard possible, vous irez au paradis, Dieu s'approchera de vous et vous dira. Il y a plein de gens qui veulent vous remercier du bien que vous avez fait sur terre, M. Balzan. Et parmi ces millions de personnes, il y aura Odette tout le monde. Odette tout le monde qui, pardonnez-lui, était trop impatiente pour attendre ce moment-là. Des personnages très humbles, comme Odette tout le monde, qui est une femme très humble et très modeste. Et quelqu'un de bien en fait. Et il y a une nouvelle en particulier dont je voudrais vous parler, c'est l'intruse. Où là par contre, j'ai eu un coup de coeur phénoménal pour cette nouvelle. Où là, je ne m'attendais absolument pas à la fin. C'est l'histoire d'une femme en fait qui a plus ou moins des hallucinations. En tout cas, elle voit une femme rentrer chez elle et lui bouger des objets. Elle découvre que son mari part en voyage, il est journaliste, et part en voyage très souvent à l'autre bout de la terre. Et lorsqu'il revient chez lui, il lui annonce qu'il a deux enfants avec une autre femme de 2 et 4 ans. Et là, on se dit, ah quand même, il ne chôme pas le mec, il part. Et pendant ce temps-là, il fait deux enfants et une autre. Et nous, on est là, donc avec cette femme. Et on se dit, mais mince, mais la pauvre, il lui arrive que des malheurs. Et petit à petit, l'histoire avance. Et je ne vous dis pas la fin, mais la fin, c'est... Je ne m'y attendais pas du tout, du tout. Et j'ai trouvé ça incroyable. Donc comme je vous le disais, Odette tout le monde est le film qu'il a réalisé. Et j'étais surprise, donc lorsque je l'ai vu, de voir que cela collait exactement à la nouvelle. On va plutôt dire que la nouvelle collait exactement au film. Il y a juste quelques personnages en moins, ou des petits raccourcis dans l'histoire. Mais sinon, l'histoire est exactement la même. Et ce qui m'a plu, en fait, lorsque j'ai regardé le film, c'est de voir l'imaginaire de Eric Emmanuel Schmitt retranscrit, donc avec des acteurs, des comédiens, des décors, voir comment il avait imaginé sa nouvelle. Et le personnage qui interprète, donc, Odette tout le monde est Catherine Fraud. Et Catherine Fraud, je ne sais pas si vous avez vu les Agatha Christie, mon petit doigt m'a dit, mais lorsqu'elle interprète Odette tout le monde, elle a toujours ce petit côté Mary Poppins, je trouve. Elle porte toujours des petites chaussures à talons un petit peu victoriennes. Et ça lui donne un sacré charme à Catherine Fraud, en fait, lorsqu'elle interprète des femmes. Et c'est un joli film à voir, je pense, si vous voulez en savoir un peu plus, donc sur l'univers que Eric Emmanuel Schmitt s'est créé autour de cette nouvelle Odette tout le monde. J'espère que les livres que je vous ai présentés vous ont plu. Je serais ravie d'en parler avec vous dans les commentaires, si vous avez envie d'en savoir plus sur mes amis devenus. Peut-être que j'ai été un peu confuse dans ce que j'ai dit. Pareil pour les nouvelles de Schmitt. Je serais ravie de discuter avec vous. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501